Chapitre 10 Le funérarium Coquelet et Ashton recevait les familles de Boston depuis plus de 70 ans. Didi était déjà venu à deux reprises dans cet établissement, une gracieuse demeure à la façade blanche, de style colonial. La première fois pour le décès d'un ami et la seconde pour rendre un dernier hommage à un collègue. Dans les deux cas, elle avait été frappée par les puissantes odeurs de fleurs fraîches et de chair embaumée. Ce n'était sans doute pas un aveu à faire de la part d'une enquêtrice de la criminelle, mais les funérariums lui faisaient froid dans le dos. Peut-être la mort lui était-elle tout simplement trop familière, et que la voir dans cet environnement aseptisé la lui rendait étrangère. Comme rencontrer un ancien amant qui ne ressemblerait plus du tout aux souvenirs qu'on en avait gardés. Le directeur de l'établissement, Daniel Coquelet, attendait sa visite. C'était un monsieur d'un certain âge. Avec de larges épaules et une épaisse chevelure blanche. Il portait un costume gris-souris impeccablement coupé, et il se dégageait de toute sa personne une impression de sérénité qui devait apaiser les familles éperdues de chagrin et favoriser les confidences. Didi serra la main qu'il lui tendait et le suivit à travers le hall lambrissé, puis dans le couloir moquetté de rouge, jusqu'à son bureau. Contrairement au reste de l'établissement, où régnait une atmosphère sombre et surannée, le bureau de Coquelet était étonnamment lumineux et moderne. De grandes fenêtres, qui donnaient sur une pelouse, une bibliothèque encastrée blanche, un bureau en érable naturel, sur lequel était posé un discret ordinateur portable dernier cri. Didi aurait presque recommencé à respirer, n'était l'inévitable composition florale qui trônait sur le rebord de la fenêtre. « Des glaïeules », observa-t-elle. « Je me trompe ou on en trouve dans presque tous les bouquets funéraires ? » « C'est la fleur du souvenir », lui expliqua Coquelet. « On la choisit donc souvent pour les obsèques. Elle symbolise aussi la force de caractère, l'honneur et la fidélité. Ce qui fait autant d'autres bonnes raisons. » Didi hocha la tête et se racla la gorge. Elle ne savait pas très bien par où commencer. Coquelet lui adressa un sourire encourageant. Elle se fit la remarque qu'il avait l'habitude que ses interlocuteurs soient mal à l'aise et l'interroge d'un air embarrassé. Cela ne la détendit pas pour autant. Prenant les choses dans l'ordre, elle se fit confirmer que Coquelet et Ashton existaient depuis trois générations, et que Daniel en était à la fois le directeur et le responsable de l'équipe de thanatopraxie. Elle apprit que les thanatopracteurs devaient passer par une école spécialisée et suivre un apprentissage d'un an avant de décrocher leur licence. Bon à savoir. L'entreprise comptait également trois salariés à plein temps et cinq à temps partiel, qui accomplissaient des tâches administratives, préparaient les cérémonies et pouvaient même être amenés à porter le cercueil. Cette dernière information retint l'attention de Didi. « Et ces autres salariés, comment les recrutez-vous ? » demanda-t-elle en se penchant vers Coquelet. « Qu'est-ce qui les attire vers cette profession ? » Coquelet eut un sourire en coin. « D'où leur viendrait l'envie de travailler dans un funérarium, vous voulez dire ? » Didi ne se troubla pas. « Exactement. » Mes employés à temps partiel sont des retraités du quartier. Beaucoup d'entre eux sont à ce stade de leur vie où ils ont eu l'occasion d'assister à grand nombre d'enterrements. Et je crois qu'il leur plaît de rendre cette épreuve plus facile à d'autres. Ce sont surtout des hommes, curieusement. Et je dois dire que la majorité des familles trouvent leur présence réconfortante. Et le reste du personnel ? J'ai une secrétaire qui travaille avec moi depuis des décennies. Je crois qu'elle serait la première à reconnaître que lorsqu'elle s'est présentée pour l'entretien d'embauche, l'idée de travailler dans un funérarium l'a prise à revers. Mais, comme elle l'a dit, répondre au téléphone, c'est répondre au téléphone. D'ailleurs, à part les soins de thanatopraxie qui se déroulent en coulisses, nous ne sommes pas tellement différents de n'importe quelle autre société. « Nous entretenons notre flotte de véhicules, nous avons un service administratif. » Il montra la pièce autour de lui. « Nous éditons des bulletins de salaire, nous payons des impôts. C'est une entreprise et la plupart de mes employés travaillent sans doute chez moi comme ils travailleraient n'importe où. C'est un bon emploi, je les traite bien et ils se sentent reconnus. » Didi hocha la tête. Elle comprenait ce qu'il voulait dire, mais n'était pas entièrement d'accord. Coquelet avait beau affirmer que sa société était une entreprise comme les autres, il avait affaire à la mort tous les jours. La plupart des sociétés ne peuvent pas en dire autant, et beaucoup de gens ne se seraient pas sentis à l'aise. « Vous pourriez peut-être me donner un aperçu de la façon dont vous travaillez, » fit-elle. « Vous recevez un appel. Quelqu'un est décédé. » « Et ensuite ? » « Le défunt est transféré dans nos locaux. » « De quelle manière ? » « Il y a divers moyens. » « Nous sommes habilités à aller chercher la dépouille dans les hôpitaux de la région. » « Sinon, il existe des entreprises spécialisées dans le transport funéraire, en particulier sur longue distance. » « Par exemple, il peut arriver que les obsèques se déroulent à Boston, alors que le décès a eu lieu en Floride. » « Il faut donc transporter le corps d'un endroit à l'autre, et cela outrepasse notre rayon d'action. » Didi prit note. « Les entreprises de transport funéraires. » « Encore des employés que cela ne dérangeait pas de passer des heures en compagnie de cadavres. » « Peut-être même était-ce précisément pour cette raison que certains embrassaient une telle carrière. » « Et ensuite ? » « Je rencontre les proches. » « Je détermine ce qu'ils souhaitent pour les obsèques. » « Cercueils ouverts ou fermés. » « Crémation. » « Naturellement, leurs choix ont des conséquences sur l'étape suivante. » « Les soins de conservation. » « Comment préparez-vous le corps ? » Ce fut plus fort que Didi. Elle tendit l'oreille, tout en curiosité morbide. Daniel Coquelet sourit, mais plus faiblement cette fois-ci. De toute évidence, la question lui avait déjà été posée, sans doute lors d'innombrables cocktails par des gens chez qui la fascination le disputait à l'horreur. En gros, le travail du thanatopracteur consiste à remplacer le sang par un fluide antiseptique. On pratique plusieurs petites incisions dans les principales artères et on injecte un liquide formolé dans le système circulatoire, ce qui expulse le sang. « Vous préparez le corps avant les soins ? Vous le lavez, par exemple ? » « Non. Les soins peuvent être assez salissants. Personnellement, j'attends la fin. Et ensuite, je toilette le corps entier. » « Est-ce que vous avez des solutions nettoyantes de prédilection ? Des produits professionnels ? » Elle repensait aux scènes de crime, à ses chambres d'une propreté presque incroyable. « J'utilise un savon antiseptique classique. Il n'abîme pas les tissus et il est assez doux pour être appliqué à main nue. » Didi griffonna encore une note. « Savon antiseptique, comme le légiste en avait retrouvé sur le torse de la première victime. » « Et ensuite ? » insista-t-elle. « J'imagine qu'il faut également nettoyer la pièce. » On opère sur une table de préparation en inox, très semblable à celle dont se servent les médecins légistes pour leurs autopsies. Elle est dotée d'une rigole d'évacuation, bien sûr. Ensuite, on la rince au jet et on la désinfecte à la javel. Rien de compliqué, ce qui est bien commode en cas de pic d'activité. Didi fit la moue, pensive. Au milieu de la nuit, elle avait fait une fixation sur l'idée que leur tueur était particulièrement à l'aise en compagnie des morts. Ce qui, par association, l'avait fait penser au funérarium. Peut-être un thanatopracteur. Quelqu'un qui posséderait des compétences techniques et qui aurait appris à manier le scalpel pendant sa formation. Et puis, le soin que le tueur avait mis à nettoyer la scène de crime l'avait amené à se demander quels produits spécifiques on pouvait utiliser dans les funérariums pour effacer toute trace de sang et de fluides corporels. À creuser. « Je peux vous poser une question ? » demanda Soudain Coquelet. « Je vous en prie. Est-ce que notre entrevue a un quelconque rapport avec l'affaire du tueur à la rose ? » Le tueur à la rose. En l'occurrence, je cite la une du Boston Herald, ce que les enquêteurs sérieux ne font peut-être jamais. Didi ferma les yeux. Il ne manquait plus que ça. La police de Boston avait été bien aspirée de ne pas informer la presse des détails du premier meurtre. Didi aurait dû se douter qu'un tel coup de chance ne se reproduirait pas. « Est-ce que j'ai envie de savoir ce que dit le Herald ? » demanda-t-elle en rouvrant un œil. « Ou plutôt, quels détails sensationnalistes ils ont balancés sur cinq colonnes à la une ? » Coquelet lui accorda un regard compatissant. « L'article prétend qu'il y a eu deux victimes. » « L'assassin les aurait tués dans leur lit et aurait laissé une rose sur leur table de chevet, comme un amant dénaturé. » « Autre chose ? » « À part le fait qu'il les a écorchés vives, pas vives ! » Didi s'aperçut un peu tard qu'elle n'aurait pas dû relever. Cela dit, Coquelet était directeur de funérarium, pas journaliste. « Écoutez, ça doit rester entre nous, mais les victimes étaient déjà mortes quand elles ont été écorchées. » « C'est en partie pour ça que je suis là. » Sans trop entrer dans les détails, notre assassin, disons qu'il a passé plus de temps avec les victimes après leur décès qu'avant. On dirait presque que le meurtre lui-même n'était qu'accessoire. Il, ou elle, veut avant tout un cadavre. « Nécrophilie ? » murmura Coquelet. « Aucune trace d'agression sexuelle, répondit Didi. Tant qu'à faire une bêtise, autant ne pas la faire à moitié. » « Et c'est pour ça que vous avez pensé au directeur de funérarium. Parce qu'il va sans dire que des gens qui passent leur vie en compagnie de cadavres éprouvent pour eux une fascination malsaine. » Dit posément Coquelet. Didi eut le bon goût de rougir. « Je sais, » dit-elle. « De la même façon que des gens qui passent leur vie à enquêter sur des meurtres éprouvent forcément une fascination malsaine pour la violence. » « On se comprend. Déjà. On se comprend. » « Savez-vous ce qu'il faut pour faire un bon directeur de funérarium, commandant Warren ? » « Sans doute pas. » « De la compassion. De l'empathie. De la patience. » « Certes, une partie de mon travail consiste à préparer un corps en vue des funérailles. » « Une opération qui exige des années de formation technique, mais qui, sincèrement, tient aussi de l'art. » « Les bons tanatopracteurs ont une opinion sur le pourcentage de formoles idéale et le maquillage correcteur le plus réaliste. » « Mais nous ne travaillons pas dans l'abstrait. » « Notre objectif est de transformer une cérémonie triste, bouleversante et souvent effrayante pour les familles, en un moment cathartique. » « Tous les jours, je rencontre des gens qui sont vulnérables comme ils ne l'ont jamais été. » « Certains réagissent par des pleurs et d'autres par de la colère. » « Mon travail consiste à prendre chacune de ces personnes par la main pour la faire entrer en douceur dans son travail de deuil, avec beaucoup de compassion, d'empathie et de patience. » « Maintenant, si on oublie le fait que je suis relativement à l'aise en compagnie de cadavres, est-ce que je vous fais l'effet d'un assassin ? » Didier rougit à nouveau. « Non, je vous remercie. » « Mais… » Daniel Coquelet haussa les sourcils. Pour la première fois, il paraissait non seulement surpris, mais également aussi proche de l'agacement qu'il était capable de l'être. « Mais… » « Ce que vous me décrivez, ce sont les qualités nécessaires à un bon directeur de funérarium. Peut-être que j'en cherche un mauvais. » Coquelet la regardait d'un air soucieux. « Ou alors ? » reprit-il brusquement. « Un raté. » « Je ne peux pas dire que ce soit fréquent, mais il m'arrive de temps à autre d'avoir un apprenti à qui manque de toute évidence les compétences relationnelles nécessaires pour exercer cette profession. » « Et que faites-vous dans ces cas-là ? » « Je ronds le contrat. » « Vous auriez une liste ? » « Allons donc. Je ne me rappelle plus que d'un seul exemple. Et aux dernières nouvelles, cette personne s'est réorientée vers une école de cuisine et elle s'en sort bien. » « Vu l'ampleur de votre enquête, il me semble que vous devriez ratisser plus large au lieu d'aller de funérarium en funérarium. » « Que suggérez-vous ? » « Les instituts de formation au métier du funéraire ? » « Il y en a deux à Boston. Pour voir s'ils seraient prêts à donner les noms des étudiants qui ont été recalés. » « Je peux aussi me renseigner de mon côté. C'est un petit milieu. S'il y a un nom en particulier, un… comment dites-vous déjà ? Un individu intéressant sur lequel vous aimeriez en savoir davantage. » « Je pourrais sans doute passer quelques coups de fil. Je vous remercie. » « Nous ne sommes pas une bande de vampires, dit doucement Coquelet alors qu'elle se levait. » « Ce n'était pas ce que je voulais suggérer. Mais il est exact que nous attirons de temps à autre des tempéraments morbides. » « Ça m'arrive tout le temps, lui assura Didi. » Coquelet lui adressa son petit sourire. Puis, tranquillement, mais fermement, la raccompagna. Chapitre 11 Pendant toute notre vie commune, mon père adoptif et moi n'avons eu qu'une seule grosse dispute. Le jour où il a découvert les lettres de ma sœur. « Ne sois pas idiote ! » a-t-il rugi en empoignant la pile de missives à peine déchiffrables. « Tu n'as rien à y gagner et tout à y perdre. » « C'est ma sœur. Elle t'a agressée à coups de ciseaux. Et même comme ça, tu as été plus chanceuse que cette dernière victime. » « Dis-moi que tu ne lui as pas répondu. » « Je n'ai rien dit. » Il a pincé les lèvres et son visage sévère affichait une nette réprobation. Puis, d'un seul coup, il a soupiré. Il a reposé les feuilles sur mon bureau et il est allé s'asseoir avec lassitude sur mon lit à froufrou rose. Il avait 65 ans. Un généticien tiré à quatre épingles, grisonnant, qui devait se dire qu'il n'avait plus l'âge. « Souviens-toi qu'il y a deux sortes de familles. » m'a-t-il dit sans me regarder. J'ai hoché la tête. Nous étions en terre inconnue de la plupart des enfants adoptés. Il y a deux sortes de familles. Celles que la vie vous donne et celles qu'on se crée. Les familles biologiques sont données par la vie. Les familles adoptives sont créées. C'est à ce point-là du raisonnement que la plupart des parents adoptifs se lancent dans un boniment enthousiaste pour vanter les avantages de la famille qu'on se crée. Les autres enfants aimeraient bien pouvoir choisir leurs parents, leurs frères et sœurs, etc. Quelle chance tu as ! Mon père adoptif avait passé mes jeunes années à me lire quantité de livres sur le sujet. L'enfant de mon cœur. Un, deux, trois familles. Sauf que, quand il disait qu'il n'aurait pas pu m'aimer davantage si j'avais été de son sang, il était d'autant plus crédible qu'il n'avait pas d'enfant biologique. Ni d'épouse. Avant de me rencontrer, le docteur Adolphus Glenn était un célibataire. Un solitaire même. Tout ce qu'il y a de plus heureux. Et s'il n'était pas le père le plus démonstratif du monde, je n'ai pour autant jamais douté de son amour. Enfant, je me rendais déjà compte de son intégrité hors du commun, de sa dignité tranquille. Il m'aimait, sincèrement. Et aux yeux d'un homme comme lui, cela représentait tout. « Tu n'es pas obligée de la choisir ? » m'a-t-il expliqué ce jour-là. « Shanna est peut-être la famille que t'a donnée la vie. Mais c'est aussi celle qui t'a été reprise. Et pour d'excellentes raisons. Si cette lettre avait été écrite par ton père, tu la lirais quand même ? » « Ce n'est pas la même chose ? » « Pourquoi ? » « Ce sont tous les deux des assassins. » « Elle n'était qu'une petite fille. » « Qui est devenue une psychopathe. » « Elle a combien de victimes à son actif ? Trois ? Quatre ? Cinq ? Tu lui as posé la question ? » « Peut-être que ses crimes, sa personnalité, peut-être que ce n'est pas sa faute. » « Il m'a considéré, sans flancher. » « Peut-être qu'elle aurait été différente si elle n'avait pas subi l'insatiable appétit de violence de ton père, tu veux dire ? » « Elle n'avait pas été témoin tous les soirs de sa perversité, tandis que toi, tu étais enfermée dans le placard ? » « Les cinq premières années de la vie d'un enfant sont cruciales. » « Je venais de terminer ma licence. » « Je n'ai passé qu'un an dans cette maison. » « Elle quatre ? » « Donc l'essentiel de ses principales étapes de développement, l'inné contre l'acquis. » « Tu as eu la chance d'avoir une famille aimante, contrairement à ta sœur, qui est restée dans le système de l'aide sociale. » « Résultat ? Tu vas entrer dans une des plus prestigieuses écoles de médecine de Boston, tandis qu'elle a été et restera toujours à l'école du crime. » « C'est cruel ! » « Mais tu te mens à toi-même, Adeline. » « Ça n'a rien à voir avec l'opposition entre inné et acquis. » « Tu culpabilises de t'en être sortie, voilà tout. » « C'est ma sœur ? » « Mais elle a de lourds antécédents de violence envers autrui, toi notamment. » « Donne-moi une seule bonne raison de te choisir, Shana comme famille. » « Une seule bonne raison et je m'inclinerai. » L'amour rebelle, j'ai regardé ailleurs. Parce que j'ai marmonné. Mon père a levé les bras au ciel. « Dieu nous protège des demoiselles, je sais tout. » « Depends-moi, tu lui as envoyé de l'argent ? » Encore un silence et un nouveau soupir paternel. « Elle t'en a demandé, n'est-ce pas ? » « Et allons donc. C'est une manipulatrice de génie et tu es une proie facile. Vous vivez toutes les deux dans une grande maison, mais elle, c'est derrière des verrous. » « Peut-être aussi que c'est mon aîné et qu'entre sœurs on doit se serrer les coudes. » « Nobles sentiments. C'est elle qui a écrit ça ? Je ne suis pas naïve. » « Très bien. Ne lui envoie plus d'argent. Qu'on voit combien de temps il se passera avant que ses lettres s'arrêtent. » « Elle a envie de me connaître. » « Et toi ? » Pour la première fois, mon père semblait moins sûr de lui. Je suis curieuse. On connaît tous les deux la triste réputation de mon père. Je me suis mise à chanter. Aridé, le sale tordu, le sale pervers qui voulait seulement se les faire, et que je t'attrape, et que je te cogne, et que je te troue, et que je te pogne. « À toutes, ils leur disaient, t'es mon amour, avant de les enterrer à leur tour. » J'étais au collège quand j'avais entendu cette ritournelle pour la première fois, mais jamais je n'en avais parlé à mon père adoptif. Parce que connaître la vérité peut être une souffrance, mais en parler à un être cher qui ne peut rien pour vous, également. Mon père s'est voûté, le regard plein de douceur. C'est juste. « Et ma sœur aussi, n'est-ce pas ? Je suis issue d'une famille d'assassins. » « Oui, a-t-il reconnu d'un air lugubre. C'est ton patrimoine génétique. » Et quoi que nous aimerions en penser, l'hérédité joue un rôle essentiel dans la psychologie. L'amour ne peut pas changer le monde à lui seul. « Tu es trop jeune pour être aussi cynique, ma belle. » J'ai poursuivi. Je ne pense pas être une meurtrière. « Encore heureux ? » « Mais je pense que je devrais savoir ce que j'ignore encore, découvrir ce dont je ne me souviens pas. » « Je pense que j'ai reçu ma famille biologique en héritage et que tu m'as toujours enseigné qu'il n'y avait rien à gagner au déni. » « Je recommande aussi la prudence, il me semble. Souviens-toi que la douleur est multiforme. » « La famille, a-t-il ajouté en montrant les lettres de ma sœur. N'importe quelle famille, mais la tienne en particulier, a le don de faire souffrir. » « Tu as lu le rapport sur Aride. Si tu as réellement regardé ses photos, tu dois le savoir aussi bien que moi. » « On ne fait qu'échanger par écrit ? » « Me suis-je défendue. » « Environ une fois par mois, comme avec une correspondante. » « Ça va aller. » « Ça n'en restera pas là. Un jour ou l'autre, ta sœur demandera à te rencontrer. Et tu iras, Adeline. » « C'est dans des moments comme ça que je regrette vraiment que tu ne puisses pas ressentir la douleur. » « Tu aurais peut-être un meilleur instinct de conservation. » « Tout va bien se passer, papa. Fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. » Et j'ai tourné le dos à mon père. Le débat était clos. Ma conviction faite. Ma décision confortée. Et peut-être que j'aurais tenu bon. Peut-être que je me serais limitée à des lettres. Mais mon père est mort. La famille que nous avions créée s'est dissoute. Je suis restée seule au monde. Et même si je ne sentais pas la douleur, ce n'était pas pour autant que je ne souffrais pas de solitude. Six mois plus tard, je me rendais pour la première fois au pénitencier pour femmes. Et assise face à Shana, je réalisais que, comme toujours, mon père adoptif avait raison. Ma grande sœur avait bel et bien un don particulier pour faire souffrir. Mais je me plaisais à imaginer, sans doute comme la plupart des petites sœurs, que j'avais moi aussi des dons hors du commun. Comme j'avais décommandé tous mes rendez-vous de la journée lorsque j'avais appris la tentative de suicide de Shana, ce fut une surprise de trouver le commandant Warren devant ma porte en arrivant à mon cabinet. Je sortis de l'ascenseur, ma clé à la main, et me figer un instant, parcouru par un frisson de frayeur. Sa tenue, pantalon foncé et pull couleur crème, pouvait être celle d'une policière en pleine enquête. Et entre mes antécédents familiaux et l'article à sensation publié dans le journal du matin au sujet des deux récents meurtres... Mais ensuite je remarquais sa façon de se tenir, ou plutôt d'être avachie contre le mur lambrissé. Son visage blême et lugubre, un masque de douleur finement ciselé. « Ça va ? » lui demandai-je en m'approchant. « Qu'est-ce que je fais là, à votre avis ? » Le ton était cassant, son bras gauche collé à sa poitrine dans une posture protectrice. J'en déduisis que la nuit avait dû être mauvaise, et la matinée pire encore. La meilleure défense étant une attaque bien sentie, Didi Warren avait apparemment décidé d'être aussi agressive que possible. Je m'arrêtais à sa hauteur et dis d'une voix neutre. « Est-ce que je me trompe ? Je ne crois pas que nous ayons rendez-vous. » Je passais dans le coin. Je me suis dit que j'allais tenter ma chance au cas où vous pourriez me recevoir. « Je vois. Ça fait combien de temps que vous attendez ? » Je n'ai pas attendu, je viens d'arriver. J'ai vu qu'il n'y avait pas de lumière, je me suis dit que ce n'était pas mon jour. L'ascenseur a fait dingue, et vous voilà. Je hochais de nouveau la tête, enfonçais la clé dans la serrure, la tournais. Après quelques secondes de réflexion, je dis, avec résignation, « Entrez, je vous en prie. » « Merci. » « Thé, café, eau ? » « Café, si ça ne vous dérange pas. » « Vous débarquez à mon cabinet sans prévenir. Il est trop tard pour vous demander si ça me dérange. » Didi sourit enfin et me suivit dans le deux pièces. J'allumais les lampes, accrochais mon manteau, rangais mon sac à main. « Où est votre secrétaire ? » « Je lui ai donné sa journée. » « Vous ne travaillez pas le mercredi, d'habitude ? » « J'ai eu un imprévu. » Didi hocha la tête, fit le tour de la pièce et examina les diplômes accrochés au mur pendant que je préparais du café. J'ouvris la porte de ma salle de consultation. Didi s'assit sur la chaise rigide et poussa un petit soupir avant de se ressaisir. Sa main gauche tremblait. Douleur, lassitude, difficile à dire. Mais l'enquêtrice ne me paraissait pas du genre à flancher facilement. Le fait même qu'elle fasse appel à mes services en disait long sur l'intensité de sa souffrance. « Pour des questions d'assurance, » lui indiquai-je, « je vais devoir considérer cette séance comme un rendez-vous normal. » « D'accord. Puis, qu'est-ce que ça veut dire ? » Je souris, pris place comme d'habitude derrière mon bureau. « Ça veut dire que vous avez toute l'heure pour m'expliquer pourquoi vous êtes venue voir à l'improviste une thérapeute que vous accusiez il y a deux jours de raconter des conneries. » « Je ne voulais pas vous critiquer personnellement, » protesta Didi d'une petite voix. « Juste, la méthode, vous voyez, l'idée de l'appeler Melvin. Je souffre comme une damnée. En quoi est-ce qu'un nom échangera quelque chose ? » « Voyons cela. Faisons le point. Sur une échelle de 1 à 10, à combien évaluez-vous votre douleur actuelle ? » « 12. » « Je vois. » « Et ça dure depuis combien de temps ? » « Depuis ce matin. Je me suis un peu énervée en m'habillant. J'ai tiré très fort alors que j'aurais sans doute dû tirer très doucement. » « Melvin a les nerfs depuis ce moment-là. » « D'accord. » « Dis-je en notant l'information. » « À quelle heure ce matin ? » « Dix heures. » « Je consultais ma montre. Il était quatorze heures. » « Donc, ça fait quatre heures que vous avez mal. Quel remède avez-vous tenté ? » Didi me regarda, l'air de ne pas comprendre. « Vous avez pris des antidouleurs, de l'ibuprofène, des antalgiques sur ordonnance, autre chose ? » « Non. » « Je le notais également. Après notre précédente entrevue, je n'étais guère surprise. » « Poche de glace ? » « Je n'étais pas chez moi, » répondit-elle entre ses dents. « Et une crème analgésique, bio-freeze, icy hot ? Je crois qu'on trouve les deux sous forme de patch ou en tube quand on cavale toute la journée. » Elle rougit, détourna les yeux. « C'est difficile à appliquer. Et puis, ça pue, vous voyez. Ça ne va pas avec ma tenue. » « Forcément, » renchéri-je. « L'élégance avant tout. » Elle rougit de nouveau. « Et les remèdes non médicamenteux ? Vous avez essayé de parler à Melvin ? » « Je l'ai insulté deux ou trois fois. Est-ce que ça compte comme conversation ? » « Je ne sais pas. À votre avis ? » L'enquêtrice eut un petit sourire ironique. « Mon mari dirait sans doute qu'avec moi la réponse est oui. » Je reposais mon stylo et regardais ma patiente droit dans les yeux. « En résumé, vous éprouvez une douleur extrême. Vous avez refusé le froid, les anti-inflammatoires, les anthalgiques, les pommades et toute vraie conversation. » « Admettons. Et ça marche ? » Didi releva la tête et ses yeux s'animèrent enfin lorsqu'elle répondit avec emportement. « Et allons-y, le discours du psy de base. » « Et ça marche ? » « Évidemment que non, ça ne marche pas. Sinon je ne serais pas ici avec l'impression que mon bras est en feu, que ma vie est fichue et que je ne pourrai jamais reprendre ma carrière sans parler de porter mon enfant ou d'enlasser mon mari. C'est la merde, Melvin me fait chier. » « C'est pour ça que vous êtes venu. Parce que votre vie est merdique et que, soyons franches, vous avez besoin de passer vos nerfs. Est-ce que je fais un bon punching ball, commandant Warren ? Pourquoi se livrer à l'introspection quand on peut se défouler sur quelqu'un d'autre ? » « N'essayez pas de rentrer dans ma tête, putain ! » « Avec tout le respect que je vous dois, je suis psychiatre. Rentrer dans la tête de mes patients est ma spécialité. Alors, maintenant, vous préférez continuer à m'engueuler ou vous voulez que votre douleur baisse d'un cran ? » Didi me dévisagea, le souffle court, nerveuse, en colère, mais aussi en détresse. Une réelle détresse physique. Je me penchais vers elle et ajoutais avec plus de bienveillance. « Didi, vous avez subi un des traumatismes les plus douloureux qui soit. Votre tendon a arraché un morceau d'os. Et au lieu de vous autoriser à mettre votre bras au repos pour réparer la fracture, on vous oblige à le mobiliser tous les jours. Puisque, et je suis sûre que les médecins vous l'ont expliqué, une immobilisation pourrait provoquer une ankylose de votre épaule et une invalidité durable. Donc, vous soumettez votre humérus cassé à une rééducation quotidienne. En plus de vous débattre pour enfiler vos chemises, de vous colter avec les portières de voiture et de faire à longueur de journée des dizaines d'autres petits mouvements involontaires qui provoquent aussitôt une douleur à se rouler par terre en hurlant. Voilà à quoi ressemble maintenant la vie du commandant Warren. Vous souffrez et ça vous met hors de vous. Pire encore, vous éprouvez un sentiment d'impuissance qui provoque à son tour un sentiment de désespoir. Or, vous n'avez l'habitude d'aucune de ces deux émotions. Didi ne répondit pas et continua à me regarder de marbre. Vous ne faites pas confiance au psy, continuai-je avec énergie. Vous n'êtes même pas certaine de m'apprécier. Et malgré cela, de toutes les mesures que vous auriez pu prendre pour lutter contre votre douleur aujourd'hui, la seule à laquelle vous ayez pu vous résoudre, c'est de vous pointer à mon cabinet. Il faut croire que ça a du sens à vos yeux. Elle me gratifia d'un bref hochement de tête. D'accord, alors partons de là. Vous avez fait vos exercices aujourd'hui ? Pas encore. J'imagine qu'à ce stade de la cicatrisation, vous ne faites encore que de la mobilisation pendulaire. Vous en connaissez un rayon sur les traumatismes et la rééducation. Oh que oui ! Maintenant, j'aimerais voir vos exercices. Quinze mouvements pendulaires. Allez-y, je vous en prie. Didi blémit. Son menton se mit à trembler. Puis elle s'en aperçut et immobilisa sa mâchoire. Non, sans façon. Si, je vous en prie. Écoutez, ma douleur est déjà à douze. Obligez-moi à faire ma kiné et on aura tout gagné. Je ne pourrai pas prendre le volant pour rentrer chez moi et il y a une chance sur deux que je vomisse sur votre moquette. Je comprends. Dans votre cas, les exercices sont extrêmement douloureux. Au début, vous souffrez, mais à la fin, vous êtes à l'agonie. Dixite la psy insensible à la douleur. Exact. Même avec le bras cassé, je pourrais faire des mouvements pendulaires. En fait, je pourrais faire des flips arrière. Je ficherais en l'air le reste de mes os, de mes articulations et de mes muscles, mais en attendant, on n'y verrait que du feu. L'enquêtrice resta muette. La douleur est une chance, expliquai-je posément. C'est le premier mécanisme de défense de votre organisme. Pour l'instant, vous êtes incapable de le voir. Vous en voulez à votre douleur. Soit vous l'engueulez, soit vous essayez de l'ignorer complètement. En réaction, elle rugit encore plus fort parce qu'elle a besoin d'attirer votre attention. Elle fait ce qu'elle est censée faire pour vous épargner d'autres blessures. Peut-être qu'au lieu de maudire Melvin parce qu'il s'exprime, vous pourriez le remercier des efforts qu'il fait pour vous. Dites-lui que vous comprenez ce qu'il cherche à faire, mais que dans les 10, 15, 20 minutes qui viennent, vous voudriez qu'il comprenne que vous devez mobiliser votre bras et votre épaule. Même si à court terme, ça provoque un surcroît de douleur, vos exercices sont indispensables à la guérison à long terme. Parlez-lui. Ne vous contentez pas de l'insulter. Là, vous voyez, on retombe dans le n'importe quoi. Réfléchissez à la chose suivante. Il y a 10 ans, on a mené une étude sur le seuil de perception de la douleur chez de grands athlètes, c'est-à-dire chez des individus qui accomplissaient en permanence des performances quasi inhumaines au prix de sévères plans d'entraînement. La première hypothèse de cette étude était que ces sportifs devaient posséder un seuil de perception de la douleur plus élevé que le commun des mortels, ce qui aurait expliqué leur capacité à pousser leur corps dans ces retranchements. Mais, à la grande surprise des chercheurs, c'est l'inverse qui s'est révélé exact. En fait, la plupart des athlètes ont témoigné d'un degré de conscience de la douleur sensiblement plus élevé que la moyenne. Et on a observé chez eux une plus grande activité du système nerveux central que dans le groupe témoin. D'après eux, leur conscience aiguë de la douleur contribuait paradoxalement à leur performance. Leur réussite ne tenait pas au fait qu'ils auraient été inconscients de leurs limites ou de leurs blessures, mais au fait qu'ils connaissaient les contraintes et collaboraient avec leur corps pour les dépasser. Pas à proprement parler une victoire de l'esprit sur la matière, mais une connexion du corps et de l'esprit qui leur permet d'enregistrer les sensations, d'ajuster leur comportement et de s'améliorer constamment. Ça vous paraît logique ? Didi le front plissait. J'imagine. C'est ce que je vous encourage à faire. Ne vous détournez pas de votre douleur. Prenez-en acte, acceptez-la et collaborez avec votre corps pour la dépasser. Lui donner un nom, ce n'est qu'un moyen pour vous aider à l'identifier et à vous concentrer sur elle. Si vous vous sentez idiote quand vous appelez votre douleur Melvin, alors ne le faites pas. Appelez-la douleur ou ne l'appelez pas du tout, mais prenez conscience de votre seuil de douleur. Observez comment se sent votre blessure et ensuite, travaillez en partenariat avec votre corps pour faire ce que vous avez à faire, à savoir, il me semble, 15 mouvements pendulaires. Je montrais l'espace libre devant mon bureau. Je vous en prie, faites comme chez vous. Didi fit de nouveau une moue pincée. Je crus un instant qu'elle allait refuser. Ce qu'elle avait dit précédemment n'avait rien d'exagéré. J'avais déjà vu des patients vomir à la fin d'une séance de rééducation, tant l'effort était violent. Non seulement il fallait obliger un bras cassé à bouger, mais avec l'inflammation des nerfs. Les fractures par arrachement figurent parmi les lésions les plus douloureuses qui soient. À ce qu'on m'a dit. Le commandant Warren s'avança lentement au bord de sa chaise. Elle se plia en deux et laissa son bras gauche pendre à la verticale, comme une trompe d'éléphant, aurait dit le kiné. Même ce simple mouvement lui tira aussitôt un hoquet de douleur. Elle inspira, expira, et des gouttes de sueur perlaient déjà sur sa lèvre supérieure. « Comment vous sentez-vous ? » lui demandai-je. « C'est comme ça que vous prenez votre pied ? » rétorqua-t-elle. « Vous ne ressentez pas de douleur, alors vous jouissez de celle des autres. » « Commandant, sur une échelle de 1 à 10, à combien estimez-vous votre niveau de douleur ? » « Quatorze. Dites des gros mots. » « Pardon. Vous m'avez bien entendu. Jusqu'à présent, votre principale stratégie défensive a été de vous en prendre à votre entourage. Alors continuez. Engueulez-moi. Traitez-moi de salope, de perverse, de bêcheuse. Moi qui n'ai jamais ressenti, ne serait-ce que la coupure d'une feuille de papier, tandis que vous, vous êtes là, submergée par un rat de marée de douleur. Lâchez-vous, Didi. « T'empétez autant que vous voudrez. Vous ne pouvez rien dire que je n'ai déjà entendu. » Elle m'obéit. Elle cria, jura, fulmina, vitupera. Je la laissai faire pendant quelques minutes et sa rage à la crescendo lorsqu'elle commença à balancer son bras gauche en petits mouvements circulaires, comme un pendule dans le vide. D'autres gouttes de sueur se formèrent sur son front. Entre deux abrécations, elle haletait bruyamment lorsque son os fracturé manifestait lui aussi son mécontentement. « Arrêtez, » lui dis-je. « Quoi ? » Elle ne leva même pas la tête vers moi. Son regard était fixé sur un point de la moquette, les yeux presque vitreux sous le coup du stress et de l'effort. « Sur une échelle de 1 à 10, combien ? » « Vous rigolez ? » « Vous venez de m'obliger à faire des mouvements pendulaires. » « Je suis à 15, putain ! » « Ou 18 ! » « Ou 20 ! » « Mais qu'est-ce que vous attendez de moi ? » « Ça vous a fait du bien de jurer ? » « C'est quoi ce délire ? » Elle leva les yeux, blanches comme un linge, déroutée. Je continuais, sans m'émouvoir. « Pendant les deux minutes qui viennent de s'écouler, vous avez extériorisé votre douleur et déchargé votre colère. Est-ce que vous êtes soulagée ? Est-ce que cette stratégie a été efficace ? » « Bien sûr que non ! » « J'ai fait mes exercices et nous savons toutes les deux que c'est de la torture. Évidemment que ça n'a pas... » « Stop ! » Elle resta bouche grande ouverte, puis la referma en me regardant d'un air furibard. « Je voudrais que vous fassiez travailler votre bras dans l'autre direction maintenant. » « C'est bien l'exercice suivant, non ? » « Changez de sens, s'il vous plaît. » « Et cette fois-ci, au lieu de crier, je veux que vous respireriez avec moi. » « Nous allons inspirer en comptant jusqu'à sept, garder l'air dans nos poumons jusqu'à trois et ensuite expirer. » « Commencez, je vous prie. » Elle jura. Je levai la main pour l'interrompre. « Commandant ! » « C'est vous qui êtes venu me voir, vous vous souvenez ? » « Et il nous reste quarante minutes de rendez-vous. » Elle me regardait toujours d'un air rebelle, de la sueur dégoulinée de la racine de ses cheveux. Mais elle commença à inspirer sur mon ordre. « Maintenant, » dis-je avec autorité, « je vous demande de répéter après moi. » « Merci, Melvin. » « Connard de Melvin ! » « Merci, Melvin, » continuai-je. « Je sais que c'est douloureux. » « Je sais que tu remplis ta mission en me disant à quel point c'est douloureux. » « Je t'entends, Melvin, » « Et je te suis reconnaissante d'essayer de m'aider à protéger mon épaule. » Didi marmona quelque chose entre ses dents, et certains des mots qu'elle prononça n'étaient clairement pas des compliments. Puis elle dit à contre-coeur. « Bon, Melvin, » « Merci de me dire à quel point c'est l'angoisse. » « Mais les médecins ont dit que je dois faire cet exercice, » « Ça va m'aider à conserver ma mobilité. » « Alors, même si on est bien d'accord que c'est l'enfer absolu, » « Je t'en prie, aide-moi. » « On est ensemble sur ce coup-là, ok ? » « Et il faut que je m'en sorte, Melvin. » « Il faut que je retrouve mon bras. » « Et toi aussi, ça marche ? » Je demandais à Didi de compter jusqu'à 30. Puis je lui demandais de changer de sens de rotation, une deuxième fois, et de compter de nouveau jusqu'à 30. Nous fîmes plusieurs cycles de cet exercice. Je parlais d'une voix égale, en lui donnant des instructions pour respirer, en lui suggérant des mots d'éloge. Elle répétait, d'une voix plus hachée, jusqu'à ce que finalement... « Merci, Melvin, » conclue-je pour elle. « Merci de ton aide. Merci de prendre soin de mon corps. » Maintenant, on a fini et on peut tous les deux se reposer. Beau boulot. « Je me tue. » Au bout d'une seconde, Didi se redressa sur sa chaise. Elle semblait désarçonnée. « Plus de pendulaire ? » « Plus de pendulaire. » « Maintenant, sur une échelle de 1 à 10, combien ? » Elle me regarda, cligna plusieurs fois des yeux. « J'ai mal. » Je ne répondis rien. « On ne peut pas dire que ce soit parti d'un coup de baguette magique. Ça me lance dans l'épaule, tout mon bras gauche est douloureux. Je crois que je ne pourrais même pas plier les doigts de la main gauche, tellement tout est enflé et enflammé. » Je ne répondis rien. « Huit, » admit-elle finalement. « Je dirais huit. » « C'est comme ça que vous vous sentez d'habitude, après vos exercices ? » « Non, à l'heure qu'il est, je devrais être roulée en boule par terre, en position fétale. » Elle fronça les sourcils, se toucha le front de la main droite. « Je ne comprends pas, » dit-elle simplement. J'expliquais. « Vous extériorisez votre douleur. Vous la transformez en colère. J'imagine que c'est pour vous une émotion beaucoup plus confortable. Ensuite, vous attaquez. À ce moment-là, votre pouce accélère, votre respiration se raccourcit, votre pression sanguine grimpe en flèche et, par une ironie du sort, ça exacerbe votre douleur. Au contraire, j'essaye de vous tourner vers l'intérieur de vous-même, de faire en sorte que vous vous concentriez pour respirer régulièrement, ralentir le rythme cardiaque et diminuer votre pression sanguine. Cela calme vos nerfs et augmente votre résistance à la douleur. D'où les techniques de respiration profonde qu'utilisent depuis des siècles les parturiantes et les adeptes du yoga. Didi leva les yeux au ciel. « J'ai accouché sans péridural, » marmonne-a-t-elle. « Je me souviens des exercices de respiration. Mais un accouchement s'est plié en quelques heures, alors que ça… » « Par ailleurs, » continuais-je sur le même temps, « en vous incitant à établir un dialogue avec votre douleur, je cherche à vous faire dépasser la relation conflictuelle que vous entretenez aujourd'hui avec votre corps. Prendre conscience de ce que vous ressentez conduira à l'acceptation, qui conduira au progrès. Bref, comme vous venez d'en faire l'expérience, quand vous parlez à Melvin, vous vous sentez mieux. Quand vous l'insultez, ça vous enfonce. Mais je ne l'aime pas. Est-ce que pour autant ça vous empêche de le respecter, de lui être reconnaissant du rôle qu'il joue ? Je veux qu'il s'en aille. Pourquoi ? Parce que c'est un faible. J'ai horreur de la faiblesse. Je croisis les mains. Alors vous devez m'adorer. Je ne ressens aucune douleur, donc je ne peux avoir aucune faille. Ce n'est pas la même chose. Répliqua-t-elle aussitôt. J'attendis. Le fait que vous ne ressentiez pas la douleur ne veut pas dire que vous soyez forte. Peut-être que c'est une autre forme de faiblesse. Vous n'avez rien à surmonter, aucune base pour l'empathie. J'attendis. Didi poussa un soupir d'exaspération. Oh, lâchez-moi ! Vous voulez me faire dire que Melvin est une bénédiction, que la douleur a son utilité, qu'elle forge le caractère, bla bla bla. Ah ! Vous me faites le coup de la psychologie inversée. Vous ne reculez devant rien, vous les psys, hein ? Sûrement que je ne ressens rien, pas plus dans mon cœur que dans mon corps, ironisais-je. Mais sincèrement, est-ce que Melvin a son intérêt ? L'enquêtrice fit l'amour. Il essaye de m'épargner une nouvelle blessure, sage épigée. Vous pouvez respecter ça ? D'accord. Vous pouvez l'insulter moins ? Peut-être même lui accorder un ou deux moments de gratitude ? Je ne sais pas. Il m'offrira des fleurs ? Mieux que ça. Il murmurera tout bas à votre oreille au lieu de hurler dans votre épaule. J'ai encore mal aux bras. Votre humeurus est encore cassé. Mais je ne me sens plus aussi... Didi s'interrompit, cherchant le mot juste. Je ne me sens plus aussi enragée, comme si j'allais devenir cinglée. Vous vous sentez davantage aux commandes. Voilà, c'est ça. En tant que praticienne du modèle ISF, je dirais que c'est parce que vous avez accepté l'existence de cette partie de vous-même qui vous dérangeait, l'exilé, et que du coup, votre vrai self est de nouveau plus entrée et aux commandes. Didi me jeta un coup d'œil. Disons que respirer profondément est utile et que parler à Melvin n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Prendre acte, accepter, progresser, d'accord. Si ça a marché pour une bande de super-athlètes, pourquoi pas pour moi ? Je souris. Dénouez mes mains. Vous avez le droit de prendre soin de vous, Didi. Entre votre travail et votre famille, j'imagine que vous avez souvent l'impression que votre attention est nécessaire ailleurs. Mais c'est bien d'accepter ses propres besoins. Vous savez, glacez cette fichue épaule au lieu d'attendre que quelqu'un vous offre des fleurs. Didi finit par rire. Alors qu'elle se levait, son téléphone portable sonna. Elle jeta un œil au numéro et me lança un bref regard. Il faut que je réponde, vous permettez. Elle montrait la salle d'attente. J'acquiesçais d'un hochement de tête. Elle parlait déjà quand elle franchit la porte. Je m'occupais en déplaçant une pile de dossiers, en remuant la paperasse envahissante. Mais j'avais une oreille qui traînait à côté. Ça va de soi. Mon sens du toucher était déficient, mais celui de la curiosité marchait parfaitement. « On a une touche dans le fichier V-Cap, vraiment ? » L'enquêtrice parlait avec animation. « Plusieurs victimes, prélèvements de peau post-mortem. Dans sa penderie ? La vache ! Ça, c'est pervers. Attends un instant. Comment ça, le type n'est même plus en vie ? » Je fus parcourue d'un premier frisson. Mon regard tomba sur mon bureau où le journal du jour attendait encore que je me penche sur lui. « Double meurtre ! » proclamait la une. « Deux victimes écorchées dans leur lit. » « Du jamais vu ! » affirmait un enquêteur anonyme. Sauf que moi, j'avais déjà vu ça. Sur de vieilles photos de scènes de crime, des carnages perpétrés par un assassin encore plus doué, encore plus abominable. Un individu dont le besoin maladif de peau humaine avait été transmis à ses deux filles. Je m'approchais discrètement de la porte de la salle d'attente. C'était plus fort que moi. Je croisais le regard bleu acéré du commandant Warren et murmurais un battement de cœur avant elle, le nom du seul et unique criminel susceptible de déstabiliser à ce point une policière aguerrie. Harry Day. chapitre 12 Didier raccrocha et garda les yeux rivés sur la psychiatre pendant qu'elle rangeait son portable dans sa poche. « Comment connaissez-vous ce nom ? » demanda-t-elle soupçonneuse. « C'était mon père biologique. » « Harry Day ? » « Le tueur en série ? » « J'avais un an quand il est mort. » « On ne peut pas dire que je l'ai vraiment connu. » « Disons plutôt que j'ai découvert qui il était en grandissant. » « J'ai vu le journal de ce matin, commandant Warren, l'article sur le meurtre de lundi soir. Je n'ai pas pu m'empêcher de me poser des questions. » Didier continua d'observer sa thérapeute. Adeline se tenait à la frontière entre les deux pièces, apparemment toujours aussi sereine et maîtresse d'elle-même. Pantalon dans les marrons feutrés, pull à colle roulée en cachemire, couleur gruseille. Ses cheveux bruns mi-long étaient lâchés aujourd'hui et s'illustrés par le brossage qu'il rappelait presque le cuir de ses bottines de luxe. Même à quarante ans, cette femme à la silhouette impeccable et qui collectionnait les diplômes ressemblait davantage à un mannequin Anne Taylor qu'à la fille d'un célèbre tueur en série. « Il va falloir qu'on se parle, » dit Didier en se rapprochant. Le médecin regarda sa montre. « Il vous reste dix minutes. » Pas sur mon temps de rendez-vous. Sur votre temps, à vous. Adeline se contenta de hausser les épaules. « Franchement, commandant, à part son nom, il y a très peu de choses que je puisse vous dire sur Aridé. » « Allons. Allons, docteur. Vous avez votre domaine d'expertise, j'ai le mien. On y va. » Didier désignait le Saint-Dessin. Après un nouveau haussement d'épaule, Adeline bâtit en retraite et Didier lui emboîta le pas. Celle-ci réfléchissait à toute allure et reconfigurait ses attentes. Étant donné l'aspect rituel des deux meurtres, elle se disait bien que la consultation du fichier Vicap pourrait donner quelque chose. Mais rapprocher la série de meurtres en cours d'une autre série vieille de 40 ans dont l'auteur était mort et enterré depuis des lustres, c'était plus une complication qu'un progrès. Et s'il avait fait un émule ? Dieu sait que, par les temps qui courent, les tueurs en série ont davantage d'admirateurs que la plupart des vedettes de cinéma. Vu le nombre de sites Internet et de forums à la gloire des psychopathes, tout était possible. Mais que son nouveau médecin, une spécialiste de la douleur qu'elle n'avait vue que deux fois, connaisse le nom de cet assassin sans qu'on ait besoin de le lui dire, qu'elle possède même un lien familial avec lui. Voilà qui pour Didi sortait du domaine de la coïncidence pour entrer dans celui du paranormal. Didi ne prit pas sa chaise habituelle, mais resta debout, en face d'Adeline, le bras et l'épaule blottis contre le mur et traversés d'une douleur lancinante. « Parlez-moi de votre père, » dit-elle. « Du docteur Adolphus Glenn, donc, » répondit Adeline. Didi leva les yeux au ciel et l'arrêta d'un geste. « D'accord, d'accord, j'ai compris le message. Vous considérez votre père adoptif comme votre véritable père. Il vous a élevé, il vous a aimé, il vous a donné tout ce dont une petite fille pouvait avoir besoin, y compris un bon de sortie du royaume des psychopathes. Maintenant que vous le dites, parlez-moi de Harry Day. » Le visage fermé de la psychiatre se détendit un peu. Elle soupira, et se laissa aller dans son fauteuil, par avis de son sort, mais apparemment résigné. Je ne sais que ce que j'ai lu sur lui. Je n'étais qu'un bébé quand sa carrière criminelle a pris fin. D'après ce que j'ai compris, une de ses victimes, une jeune serveuse, avait réussi à lui échapper. Elle a couru jusqu'au commissariat. Le temps que les agents se mobilisent et viennent l'arrêter, Harry était mort de multiples entailles au poignet. Ma mère a fait une dépression et a été internée en hôpital psychiatrique pendant que les services d'aide à l'enfance se chargeaient de moi et de ma grande sœur. La police a passé les six semaines suivantes à démonter notre maison méthodiquement, jusqu'à déterrer deux cadavres sous le séjour et six autres sous l'atelier de menuiserie à l'arrière. Harry travaillait le bois, il avait une passion pour les outils. « Il torturait ses victimes, » dit Didi sur un ton neutre, reprenant une information que Phil venait de lui communiquer. « Certaines ont mis des semaines à mourir. » Mais ce n'est pas pour cette raison que son nom a été cité dans l'enquête sur ces deux nouveaux meurtres, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas pour cela. L'assassin que vous cherchez écorche ses victimes, c'est ça ? Le Boston Globe ne donne pas beaucoup de détails, mais compte tenu de l'intérêt que vous portez à Harry, je parierais qu'il retire la peau en longues lanières fines et que, pour être encore plus précise, vous n'avez pas retrouvé tous les lambeaux sur la scène de crime. Ce qui signifie que l'assassin en a emporté, en guise de trophée. Et avec ce que vous savez maintenant sur Harry Day, vous vous demandez si certains de ces lambeaux ne seraient pas conservés dans des flacons en verre, dans une solution formolée que Harry a mise au point précisément dans ce but. Didi renonça à se tenir debout et prit un siège. Elle tendit les mains devant elle, puis grimaça. Ce geste accompli sans y penser augmentait sa douleur. Sacrée coïncidence, il faut bien le reconnaître. Deux assassins qui, à quarante ans d'écart, s'amusent à prélever et conserver la chair de leurs victimes, combien de femmes pensez-vous que Harry est tuée ? On lui attribue huit victimes. Les huit cadavres retrouvés chez vous. Quel surnom utilisait la presse à l'époque ? La maison de l'horreur, quelque chose comme ça ? Adeline haussa faiblement les épaules. Elle avait un air indifférent, une expression que Didi avait déjà vue chez des gens qui prenaient leur distance avec l'abominable vérité sur un membre de leur famille dont ils ignoraient jusque-là le vrai visage. Ou chez des victimes qui racontaient avec conviction un incident dont on aurait juré qu'il était arrivé à quelqu'un d'autre plutôt qu'à elle-même. Sa collection de trophées, continua Didi. J'ai cru comprendre que la police avait retrouvé trente-trois récipients contenant de la peau humaine macérée. Il les dissimulait sous le plancher du placard de la chambre. La psychiatre frémit. La première douzaine était des petits bocaux à conserve, dit Didi. Mais il semblerait qu'il ait affiné ses méthodes au fil du temps. Non seulement il a amélioré sa solution formulée, mais il est passé à des flacons en verre de ceux qu'on emploie pour le parfum. Et il les étiquetait. Pas avec des noms, mais avec un détail quelconque qui devait avoir de l'importance pour lui. Couleur de cheveux, lieu, accessoire vestimentaire, un identifiant unique mais complètement déshumanisant attribué à chaque spécimen de sa collection. La psychiatre frémit de nouveau. « Est-ce qu'on a fini par tous les identifier ? » demanda-t-elle. Il me semblait... J'avais lu, il y a quelques années, qu'un service spécialisé dans les affaires non résolues avait eu l'idée d'analyser les tissus conservés pour faire le rapprochement avec une liste de femmes portées disparues à la fin des années 60 en recueillant des échantillons d'ADN de leurs proches. Didi n'était pas au courant mais cela paraissait logique. « Je l'ignore » répondit-elle avec franchise. Cela dit, ça expliquerait qu'on retrouve autant d'éléments concernant une affaire vieille de 40 ans dans le fichier V-CAP. Il comptait aussi se pencher sur les affaires de viol non élucidé. Beaucoup de sadiques sexuels commencent par de simples agressions, n'est-ce pas ? Avec le temps, leurs fantasmes pervers s'intensifient et, de voyeurs, ils deviennent violeurs et assassins. Ce qui signifie qu'au total, le nombre de victimes de Haridée est sans doute beaucoup plus élevé que huit. « Les huit sont seulement celles qu'il a gardées près de lui », reconnut Didi. « Pour pouvoir passer plus de temps avec elle », faillit-elle ajouter. Le meurtre en série est un crime qui va crescendo. Et comme à ce point de sa carrière, Haridée devait être un prédateur endurci qui disposait de toute une panoplie d'outils, d'un atelier personnel et d'un emploi du temps souple, si une serveuse ne s'était pas échappée. En face d'elle, Adeline murmura. Un jour ou l'autre, tous les enfants adoptés nourrissent des fantasmes sur l'identité réelle de leurs parents biologiques. Mes vrais parents étaient de sang royal mais ils ont dû m'envoyer au loin à ma naissance pour me protéger d'une vilaine sorcière qui voulait s'emparer du royaume, ce genre de choses. Mon père adoptif était généticien, un homme bon mais avec un cœur de scientifique. Disons simplement que la première fois que je lui ai demandé la vérité sur mes parents, il me l'a donné. Et j'ai fait des cauchemars pendant les dix années suivantes, des rêves incroyablement saisissants où je voyais ma peau s'ouvrir et un monstre enjaillir. « Votre père adoptif vous a recueilli quand vous étiez bébé ? » J'avais trois ans et on venait de me diagnostiquer une analgésie congénitale. Il faisait partie de l'équipe médicale chargée de mon suivi. Vu les dangers inhérents à ma maladie, il lui a semblé qu'une famille d'accueil sans expérience ne pourrait pas répondre correctement à mes besoins. Alors il a fait en sorte de m'adopter lui-même. « Vous en avez eu de la chance ? » « Oui. » « Et votre grande sœur ? » « Vous disiez que vous étiez deux ? » « Elle ne souffrait pas d'une tare génétique, » répondit simplement Adeline, ce qui, dans son monde, voulait apparemment tout dire. « Et votre mère biologique ? » « Elle est morte six mois après Harry, sans avoir redit un seul mot. Elle a fait une dépression nerveuse et elle est restée dans un état catatonique. Vous croyez qu'elle était au courant des crimes de son mari ? Harry avait enterré deux cadavres dans la maison. Il avait éventré le plancher, il les avait déposés dans le vide sanitaire avant de les recouvrir de chaud. Vous n'allez pas me dire que ça ne sentait rien. » Adeline secoua la tête, sans détacher le regard de la surface polie de son bureau impeccablement rangé. Je ne sais pas. Mon père adoptif avait compilé une histoire de mes deux parents. On hérite de sa famille et il voulait que je sois préparée. Les années passant, je me suis souvent penchée sur ses archives. On trouve beaucoup de documents sur Harry Day. Les voisins le décrivent comme un homme affable, intelligent, habile de ses mains. D'après tous les témoignages, mes parents sortaient peu. « Mais si vous croisiez Harry dans la rue, il ne vous snobait pas et ne vous faisait pas dresser les cheveux sur la tête. » Une des voisines, une veuve d'un certain âge, s'extasiait même sur ce jeune homme tellement aimable qu'il lui avait réparé une fenêtre qui fuyait, qu'il lui avait donné un coup de main pour une porte qui grinçait. Il n'avait même pas accepté d'argent, juste une part de tourte aux pommes. Naturellement, c'est le genre d'anecdotes qui rentrent dans la légende d'après coup, le monstre au grand cœur. Mais pour être franche, je n'y crois pas. « La vieille voisine affabulait ? » « Non. » Adeline leva les yeux, regarda Didi avec froideur. Harry construisait son image. C'est ce que font les grands criminels, non ? Ils se camouflent. Je soupçonne que, cette semaine-là, il avait une malheureuse jeune fille enchaînée à son établi dans son atelier, donc il se pliait en quatre pour aider la voisine. Comme ça, au cas où la police serait venue fureter dans le quartier, tout le monde aurait eu droit à la même version. Quel gentil garçon, ce Harry Day. L'autre jour encore, il réparait ma fenêtre. Didi hocha la tête. Elle était déjà tombée sur des assassins à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession et elle était d'accord avec l'analyse d'Adeline. Les psychopathes ne sont jamais gentils. Ils s'entendent simplement très bien à donner le change quand ils en ont besoin. Alors Didi insista. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question sur votre mère. Parce que je ne peux pas. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas. Je ne peux pas. Même mon père adoptif, pourtant chercheur et mérite, n'a pu dénicher aucun renseignement sur elle. C'était un fantôme. Pas de famille, pas de passé. Avant de s'installer à Boston, elle vivait dans le Midwest. En tout cas, c'était ce qu'elle disait. Sur l'acte de mariage, son nom de jeune fille est Davis, ce qui est franchement trop banal pour permettre d'en quitter. Elle n'a jamais répondu à aucune question de la police et même les voisins semblaient ne pas la connaître. Anne Davis a vécu comme une ombre et elle est devenue un fantôme. Didi ne put réprimer un petit frisson. Ça prouve peut-être simplement qu'elle savait ce que faisait son mari, d'où la dépression nerveuse, culpabilité du survivant. Adeline haussa les épaules. C'est absurde. Vous le savez encore mieux que moi. Harry était un parfait psychopathe et ce genre de prédateur est toujours le dominant dans une relation. Même si Anne était au courant, elle ne pouvait rien faire. C'était Harry qui commandait. « Votre père ? » souligna Didi. L'expression d'Adeline ne changea pas d'un iota. « Étant donné que je souffre d'une maladie génétique rare, personne ne connaît mieux que moi les pièges de l'hérédité. » Cette idée intrigua Didi. Est-ce que Harry souffrait de la même maladie ? Se peut-il qu'il ait lui aussi été insensible à la douleur ? Non. L'analgésie congénitale est une maladie autosomique récessive. Autrement dit, il faut que les deux parents soient porteurs de la mutation. Or, il y a moins de 50 cas répertoriés aux États-Unis et la moitié des enfants diagnostiqués meurent d'un coup de chaleur avant l'âge de 3 ans. Un cas comme le mien qui suis devenu adulte et qui est encore pleinement l'usage de mes membres, je suis une exception. Pas la règle. Comment s'explique ce taux de mortalité ? La mutation génétique provoque aussi une insensibilité à la chaleur, ce qui signifie que nous ne transpirons pas. C'est particulièrement dangereux pour les nourrissons et les jeunes enfants. Un après-midi d'été où il fait chaud, leur température peut atteindre des niveaux critiques sans qu'ils montrent le moindre signe de détresse. Le temps que les parents se précipitent à l'hôpital avec leur bébé amorphe, il est trop tard. Didier ne peut s'empêcher de demander. Alors, qu'est-ce que vous faites de vos étés ? Je profite des joies de la climatisation, je m'hydrate beaucoup et je prends ma température plusieurs fois par jour. Je ne peux pas me fier à mes sensations, commandant, donc je dois m'en remettre à des diagnostics externes pour savoir si mon corps va bien. Melvin est utile, murmura Didier. C'est certain. Je ne me suis jamais allongée sur une plage et je n'ai jamais marché au soleil de l'été. Je n'entre même pas dans une douche sans consulter le thermomètre. Quant à la plupart des activités sportives et autres programmes de remise en forme, dans mon cas, il serait dangereux de courir, nager, jouer au tennis ou faire des paniers. Je risquerais de m'exploser le genou, de me casser la cheville ou de me froisser l'épaule sans même m'en apercevoir. Ma santé exige une vigilance de chaque instant. Didier hocha la tête. Elle se fit la réflexion que le bon docteur parlait avec beaucoup de détachement d'un mode de vie qui devait en réalité beaucoup la limiter et l'isoler. Ce n'était pas seulement qu'on ne la choisissait jamais comme coéquipière à l'école primaire. Elle avait dû passer toutes les récrés assises dans son coin et elle n'avait jamais eu l'occasion de se promener main dans la main avec l'élu de son cœur par une belle journée, ni de courir comme une folle juste pour le plaisir, ni de sauter d'un point à un autre par goût du défi. Une adulte sérieuse qui avait certainement été une enfant sérieuse constamment sur le qui-vive et qui avait compris dès son plus jeune âge que sa maladie rare faisait inévitablement d'elle un être à part, une spectatrice de la vie des autres. parce que Melvin n'était pas seulement utile. Omniprésente, la douleur était le grand dénominateur commun qui reliait les gens entre eux. Et votre sœur ? Elle ne souffre pas du même mal. Raison pour laquelle votre père adoptif ne l'a pas recueilli. Voilà. Ça a dû la faire chier. J'avais trois ans. Elle en avait six. Elle était trop jeune pour comprendre et que ça la fasse chier. Qu'est-elle devenue ? Elle est restée pupille de la nation et a été balottée de famille d'accueil en famille d'accueil. Vous êtes restée en contact avec elle ? Oui. Elle a un nom ? Oui. Mais vous n'allez pas me le donner. Le sixième sens de l'enquêtrice était titillé. La psychiatre hésita. À 14 ans, je posais beaucoup de questions sur mon père naturel. À mon insu, mon père adoptif a engagé un détective privé pour enquêter sur les trois membres de ma famille. J'imagine que le détective en question était un retraité de la police de Boston puisque l'essentiel des informations qu'il a rassemblées sur mon père étaient des photocopies de rapports d'enquête. Peut-être qu'un ancien collègue lui a donné accès à ses documents. Comme je vous l'ai dit, enquêter sur ma mère s'est révélé plus difficile et son dossier est très mince. Quant à ma sœur, la psychiatre marqua un temps d'arrêt. Elle devait avoir environ 17 ans à cette époque. Elle était encore pupille de la nation. Mais son dossier était déjà plus épais que celui de mon père et ses exploits encore plus légendaires. Didi se pencha vers elle, toute antenne dehors. Le rapport le plus édifiant, mais je ne l'ai lu qu'à la mort de mon père adoptif, était celui de l'assistante sociale qui s'est rendue chez mes parents le jour du drame. Celle qui nous a pris sous son aile et qui a immédiatement cherché à faire soigner ma sœur. D'après son rapport, le dos, les bras et l'intérieur des cuisses de la gamine étaient striés de dizaines de fines lésions cutanées. Anciennes pour certaines, récentes pour beaucoup. Bref, sa peau était uniformément zébrée de sang séché en longues lignes régulières. Il la scarifiait, c'est votre hypothèse. Adeline la toisa. Difficile d'imaginer qu'elle ait pu atteindre son propre dos. Est-ce qu'il prélevait des lanières de peau ? Pas d'après les comptes rendus médicaux. Mais ce n'était pas nécessaire, n'est-ce pas ? Harry prélevait des trophées sur ses victimes pour se souvenir d'elles après leur disparition. Ma sœur n'était pas une jeune femme kidnappée dont il lui faudrait au bout du compte se débarrasser. C'était sa propre fille, la victime qui l'aurait toujours sous la main, le bouche-trou idéal entre deux distractions. Didi observa Adeline. Le regard de la psychiatre restait droit, son expression disciplinée. Cependant, il y avait dans sa mâchoire une crispation nouvelle. Elle tenait la barre, mais il lui en coûtait. Didi posait la question qui s'imposait. « Et vous ? D'après mon dossier d'admission à l'hôpital, aucune cicatrice. Harry l'a maltraitée, mais pas vous. Il est mort une semaine avant mon premier anniversaire. On peut se demander si ça aurait toujours été vrai huit jours plus tard. Vous pensez que c'est votre âge qui vous a sauvés. Vous n'étiez qu'un bébé, mais si vous aviez franchi le cap de la première année... » Adeline haussa les épaules. « On ne le saura jamais. » « Est-ce que ça pourrait s'expliquer par votre maladie ? » avança Didi. « Peut-être qu'il vous a coupé, mais que vous n'avez pas pleuré. Ça n'aurait pas été très gratifiant pour lui. » Adeline sembla surprise. « Depuis tout ce temps, cette idée ne m'était jamais venue. » « Vraiment ? Ça tombe sous le sens pourtant. » « C'est possible, j'imagine, mais peu probable. » Personne n'était encore au courant de ma maladie. J'avais trois ans quand on l'a découverte. Grâce à ma sœur, qui m'avait tailladé la peau. Didi resta interloqué. « Votre sœur, qui devait donc avoir six ans, vous a tailladé ? » C'était la seule chose qu'elle connaissait. Un comportement qu'on lui avait inculqué nuit après nuit. « Le sang est une preuve d'amour. » Et ma sœur m'aime, à sa façon. « Merci de ne pas m'inviter à vos réunions de famille. » Elle m'a ouvert les avant-bras aux ciseaux. Comme je ne pleurais pas, elle a coupé plus profond. Là encore, ça prouve peut-être que mon père ne savait pas. J'ai comme l'impression que sa première réaction aurait aussi été de couper plus profond. Or, je n'ai pas ce type de cicatrice. Je vois. D'où la question du jour, commandant. Est-on pervers de naissance ou le devient-on ? Hérédité ou éducation ? Exactement. Quelle est votre opinion ? Didi secoue à la tête. « Ce n'est pas un choix binaire. J'ai vu les deux scénarios. » Moi aussi. On peut pervertir une bonne personne et tempérer les mauvais instincts d'une autre. Alors où voulez-vous en venir ? Rien de tout cela n'a joué dans le cas de ma sœur. Elle était perdante sur les deux tableaux. Fille de tueur en série, elle avait déjà subi des années de sévices rituels avant d'être lâchée dans le système de l'aide sociale à l'enfance. À cet instant, la lumière se fit enfin dans l'esprit de Didi. Elle ferma les yeux. Elle n'en revenait pas de ne pas avoir fait le rapprochement plus tôt. À sa décharge, cette affaire était vieille de 30 ans. À l'époque, elle-même n'était qu'une adolescente et non une enquêtrice obsédée par son travail. Tout de même, cette histoire avait tellement d'effrayer la chronique. « Chanadé, dit Didi, c'est votre sœur, la plus jeune condamnée pour meurtre dans le Massachusetts, jugée comme une adulte à seulement 14 ans et qui a passé les dernières décennies à descendre des gardiens de prison et des co-détenus. Cette Chanadé-là. » Puis, elle eut une autre illumination. Elle l'a mutilée, n'est-ce pas ? Cela faisait des années que je n'avais plus repensé à cette affaire, mais juste après avoir étranglé le gamin, elle s'est acharnée sur lui avec un couteau. Elle lui a tranché une oreille et des lambeaux de peau. Didi regardait Adeline avec de grands yeux, sidérée par les conséquences de cette information. Où se trouve votre sœur aujourd'hui ? Elle est encore au pénitencier pour le restant de ses jours. Je veux lui parler, tout de suite. Vous pouvez essayer, mais elle est en convalescence à l'infirmerie. Elle se remet de sa dernière tentative de suicide. Dans quel état est-elle ? Stable, pour l'instant. Adeline marqua un temps. La semaine prochaine, ce sera le 30e anniversaire de la mort de Donnie Johnson. Apparemment, cela vaut à Shanna des sollicitations indésirables. Au moins, un journaliste a contacté la prison pour demander une interview. Il lui arrive de parler de l'affaire ? Jamais. Est-ce qu'elle aurait des amis ? Des fréquentations ? Didi réfléchissait à toute vitesse. Shanna était certes derrière les barreaux, mais Didi était toujours épatée de voir le nombre de condamnés pour meurtres qui conservaient une vie sociale très active pendant leur réclusion officielle. Il tombait amoureux, se mariait. Pourquoi Shanna n'aurait-elle pas séduit un tueur en herbe pour le convaincre de parachever l'œuvre de son père ou la sienne ? Mais Adeline rejeta cette hypothèse. Ma sœur souffre d'un très sévère trouble de la personnalité antisociale. Comprenons-nous, elle est exceptionnellement intelligente et rusée à faire peur. Mais elle n'a pas les talents de mon père. Aucune vieille dame isolée ne lui ouvrirait sa porte pour qu'elle répare sa fenêtre. Et Shanna elle-même ne tient pas à avoir d'amis ou de disciples. Didi ne put s'empêcher de remarquer. En résumé, votre père est un tueur en série, votre sœur une meurtrière accomplie, et encore, elle a plus de trois victimes à son tableau de chasse, donc on peut même parler de tueuses en série. Et vous-même, vous souffrez d'une maladie rare qui vous rend insensible à la douleur. Pas banal comme bagage héréditaire. Toute courbe à ses extrêmes. Ses extrêmes ? Ne rêvez pas, votre famille ne rentre même pas dans les statistiques. Adeline osa les épaules. Didi changea d'angle d'attaque. Votre sœur est jalouse de vous ? Il faudra lui poser la question. Mais vous êtes en relation. Je vais la voir une fois par mois. Elle vous dira que c'est parce que je me sens coupable et je vous dirai qu'elle accepte mes visites parce qu'elle s'ennuie. Commandant, vous avez l'air de penser que ce tueur à la rose pourrait avoir un lien direct avec ma famille, qu'il y a peut-être même puisé son inspiration. De par mon expérience dans le traitement des personnalités déviantes, je n'en serais pas si sûre. Didi lui lança un regard sceptique. Si vous comparez suffisamment de bouts de bois tordus, continua Adeline, il y a des chances que certains présentent la même distorsion. C'est pareil avec les psychopathes. Beaucoup partagent les mêmes obsessions, rituels et fantasmes. Ce tueur a-t-il réellement entendu parler de Haridée ? A-t-il rendu visite à Shanna ? Ou bien suffirait-il qu'il partage leurs convictions profondes ? À savoir que le sang est une preuve d'amour ? Ma sœur m'a taillé les bras aux ciseaux non pas pour me faire mal mais pour me manifester son affection. Quant à Donnie Johnson, je pense que c'est peut-être pour la même raison que Shanna ne parle jamais de ce soir-là. Elle ne détestait pas ce garçon. Au contraire, elle l'aimait trop et il lui manque. Didi n'y croyait pas. Votre sœur aurait tué un gosse de 12 ans pour lui montrer son affection. Je ne sais pas mais il s'est passé quelque chose ce soir-là. Quelque chose qui l'a atteinte de manière tellement violente ou tellement intime que même une psychopathe endurcie comme ma sœur est incapable d'en parler depuis cette époque. Chapitre 13 Qui suis-je ? Un agent de sécurité de surveillance comme un autre. À quoi je ressemble ? À rien de particulier. Pantalon beige, chemise bleue, casquette de baseball bas sur le front. Principale motivation ? Juste faire mon boulot. But de l'opération ? Détourner l'attention des enquêteurs, brouiller les pistes. Bénéfice net, tout le monde aime les méchants. L'agent de sécurité anonyme roule droit vers son objectif. Pas de véhicule dans l'allée, pas de signe de vie dans la maison. L'agent se garde dans la rue, prend une sacoche d'ordinateur sur le siège passager et enfonce encore la casquette bleue marine sur son crâne. Le pantalon kaki est trop large. Pareil pour la chemise bleue délavée. Des vêtements achetés aux puces, d'où leur taille approximative. Mais une tenue bon marché est une tenue jetable et l'ampleur du tissu donne une fausse idée de la corpulence de l'agent. Ce qui sera bien utile quand, inévitablement, on demandera aux voisins trop curieux de fournir son signalement. Inspirez, expirez, profondément. crispez et décrispez les doigts sur le volant. On y est. Il ne s'agit plus de réfléchir, mais d'agir. Les repérages ont été faits, les plans établis, les décisions arrêtées. L'instant T est arrivé. La première fois qu'il a rodé devant le domicile d'une cible. La confirmation, après des semaines et des mois à mûrir son projet, qu'il avait enfin trouvé. déposez avec soin le colis au milieu de l'allée, suffisamment loin pour qu'elle soit obligée de quitter le seuil de sa maison pour aller le ramasser. Sonnez à la porte et se planquez derrière le ficus artificiel dans le coin du Porsche. La cible ouvre la porte. Elle aperçoit le colis à cinq mètres. Va chercher son lot. Et c'est alors un jeu d'enfant de se glisser en douce dans la maison, de se cacher dans la penderie de l'entrée jusque tard dans la nuit, à l'heure où les lumières sont enfin éteintes. Qui suis-je ? Rien, personne, un courant d'air. À moins que je ne sois simplement comme vous, un intrus qui observe. Quelle est ma motivation ? La sécurité financière, la réussite personnelle, le goût de l'aventure. À moins que, comme vous, j'ai envie d'être quelqu'un, envie de me sentir à ma place. L'agent anonyme quitte la camionnette et se dirige droit vers la porte d'entrée. Les épaules de biais, comptant sur ses vêtements trop larges pour masquer ses gestes, ils crochettent les deux serrures. Opération qui, bien entendu, déclenche les premiers hurlements de l'alarme. Ne pas se précipiter. Se détendre même. Parce que l'alarme offre un prétexte supplémentaire à la présence d'un agent de sécurité. Tout se passe comme prévu, en réalité. Entrez avec autorité dans la maison. Montez l'escalier. Trouvez la grande chambre. Plus qu'une trentaine de secondes. Certes, les voisins trop curieux peuvent penser qu'un intervenant est déjà sur place, mais tout un bataillon d'opérateurs de téléserveillance est en train de contacter le commissariat de quartier et le propriétaire de la maison. Le temps est compté. L'agent anonyme observe le lit. Sur la table de chevet, à droite, un verre d'eau qui porte une légère trace de rouge à lèvres rose. À bien y regarder, il y a aussi des cheveux blonds bouclés sur l'oreiller. C'est son côté du lit, aucun doute. Est-ce qu'elle dort bien ou est-ce qu'elle se remémore encore l'autre soir, toute seule dans ce couloir obscur, absolument sans défense ? Un bébé dans un berceau, dans un arbre tout en haut, fredonne l'agent anonyme. Se balance au gré du vent. À l'origine, agresser une enquêtrise de la criminelle ne faisait pas partie du plan. Mais elle l'avait entendu. Elle était sortie de la chambre, armes pointées. Revenir sur les lieux du crime était une erreur de débutant. L'agent anonyme en a conscience. s'aider à la tentation de revoir la scène, d'en examiner chaque détail. Tout s'était-il réellement déroulé à la perfection ? Et puis, vue de l'extérieur, la maison semblait plonger dans le noir, déserte, sans danger. Mais l'enquêtrice avait brusquement surgi dans le couloir et il avait fallu faire un choix. Fuir ou se battre ? Franchement, ce n'avait pas été difficile. C'est connu, quand on a déjà tué une fois, le reste vient tout seul. L'improvisation. Ça avait marché encore mieux qu'elle ne l'avait imaginé. Alors l'agent anonyme improvise de nouveau, sans oublier de compter les secondes. 18, 19, 20. Le temps est le grand ordonnateur. Il faut suivre le plan. Ouvrir la sacoche d'ordinateur, en sortir le premier accessoire, la bouteille de champagne. Puis, évidemment, les menottes avec leur délicate doublure de fourrure et une rose rouge posée directement sur son oreiller. Enfin, la carte de vœux. Acheter le matin même. La touche finale. Reculer. Dernier coup d'œil à la scène. But de l'opération. Intimider. Faire peur. Susciter l'hostilité. Parce que je n'ai pas envie d'être toi, finalement. Je veux te surpasser. Bénéfice net. Une décharge d'adrénaline. 31, 32, 33. Le téléphone de la table de chevet se met à sonner. Certainement l'entreprise de télésurveillance qui vérifie si ce ne serait pas le propriétaire de la maison qui aurait déclenché l'alarme par inadvertance et qui pourrait la faire taire d'un coup de baguette magique en prononçant le mot de passe. L'agent anonyme tourne les talons, descend les escaliers d'un pas régulier, quitte la maison et regagne la camionnette. Il fait mine de parler un instant dans un téléphone portable, un agent consciencieux en mission. Tête baissée, regard fuyant, dos tourné au voisin intrigué qui épille maintenant par les fenêtres. L'alarme hurle toujours. L'agent anonyme remonte dans son véhicule et s'en va. Laissant derrière lui des gages d'affection à l'intention du commandant Didi Warren, notamment une touchante carte de vœux. Des vœux de prompt rétablissement. Il fait une très Laissage d'affection Sous-titrage FR ?